bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le premier quart de finale que je voulais vous proposer c'est c'est un des plus intéressants après je dirais c'est le pas le plus intéressant parce que moi le plus intéressant c'est là où il ya presque le français je suis désolé c'est l'eister leinster mais ce monster tous il annonce quand même du bon du très très bon avec deux équipes qui sont plutôt en forme en ce moment qui tournent bien sûr leur championnat donc et qu'ils vont pouvoir essayer de jouer la vienne sur leur championnat de la saison régulière donc voilà c'est des équipes qui sont encore en route pour un doublé potentiel en tout cas pour gagner au moins un titre parce qu'ils sont sur les deux titres encore quelle nation ça c'était facile c'est évidemment l'irlande donc ouais moi je mettrais quand même toulouse un peu favori sur ce match c'est vrai qu'ils vont jouer à l'extérieur pour monster pour savoir sera à dublin s'ils peuvent pas jouer parce que ces idiots ont loué leur stade à el chiran c'est donc ce crétin ne les laisse pas reprendre leur stade au monster et donc ils vont aller jouer à dublin donc ils ne vont pas jouer complètement à domicile mais bon ils vont quand même jouer en irlande donc voilà c'est pas mal fait ça regardez oui regardez joe et carberry de suite en la ligne et on le positionne oh mais moi je faisais le malin voilà voilà qui fait le malin tombe dans le ravin moi je me croyais déjà menant 3 à 0 et bien non attention allez on repart mais le le droit de dracarberry sur le poteau et les toulousains qui repartent à l'attaqué qui font une petite combi sympa donc ouais je te disais pour moi toulouse est légèrement favori alors après c'est toujours dur de gagner en irlande évidemment le monster c'est une grosse équipe c'est c'est la deuxième plus grosse équipe à l'heure actuelle et historiquement du pro 14 c'est à dire derrière le leinster voilà c'est vraiment le master c'est très très fort donc c'est un sacré challenge que le stade toulousain doit relever en plus mais ils ont ils ont lâché des forces dans la bataille le week-end avant pour battre la rochelle pouvoir être toujours en cours pour gagner sur le top 14 donc ouais ça va pas être simple pour l'interception de simon zebo mais on repère la de suite à les toulousain qui nous prive de ballon là et carberry qui s'est fait bien passé mais allez faut être bien en place mais pour l'instant le truc c'est qu'il domine dans les rocs on va pas se le cacher à l'emplacine bien plaqué alors voilà faut savoir que l'adversaire qui gagnera ce match il a joué à leicester si les leicester gagnent mais avec toulouse dans tous les cas s'ils gagnent ils auront ils iront jouer soit leicester soit leicester donc le monster s'ils gagnent et que c'est les tigers de leicester qui gagnent faudra les jouer au leicester mais si c'est le leicester qui gagne à leicester oui c'est bordel je crois que ça se rejouerait au monster je crois oh non on s'est fait éliminer oh non on était tellement à deux doigts de le récupérer ce ballon mais arrêtez les j'ai envie de tenter la relance c'est osé aïe 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 j'aurais pas du mais j'aurais du jouer au pied je vous l'accorde je vous l'accorde mais j'avais l'impression que il y avait un décalage malheureusement ça a tapé je sais pas quoi le boteau on s'est raté et là ça s'annonce compliqué alors on va la jouer la mêlée on va la jouer comme on peut mais ok à la mêlée du statut d'un est en train de de nous faire mal et là ça va être difficile à défendre on résiste là on résiste comme on peut et vous savez quoi cette fois ci pas de risque on joue au pied on récupère ce ballon quelle défense du munster devant leur ligne ils ont été c'est un peu comme ça qu'ils ont éliminé les excès de archif c'est un état super solide défensivement à lala ça serait difficile ils finissent par me faire craquer avec un maximum de médas c'est du genre ils sont solides ils sont solides ces deux aigres et comme moi aussi attendre comme je l'ai dit je mettrais tous les germains favoris peroi maintenant c'est vrai qu'ils ont Ils ont lâché beaucoup de choses dans la bataille Samedi soir face à la Rochelle Petite touche trouvée sur les 22 C'est pas mal Allez ce serait bien là de le voler Voilà Allez C'est monté très vite Aïe 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 Dans les rucks ils sont forts ces toulousains Ah là ils nous font mal Ils nous font mal sur ça Oh je m'attends Mais non mais Dard il est trop rapide C'est quoi ce truc Allez J'arrive pas à faire la passe supplémentaire C'est très très difficile Allez Scannel c'est pas mal ça Non On se fait intercepter mais ça veut pas Ça veut pas là J'hésite à Non J'avais j'hésitais à tenter la relance Mais bon Pour l'instant les toulousains Attention on peut les battre Un essai transformé et on passe devant Mais pour l'instant Attention Attention il faut Ah ouais mais dans les rucks vraiment là Ils sont Bon bah on est en difficulté légende j'ai envie de dire Donc c'est vrai que voilà On nous met du défi Là Le défi est Est très compliqué Allez Là on peut avoir Même pas Même pas là on arrive à les récupérer Alors que là ils étaient vraiment Sur le reculoir Potentiellement avec des joueurs en moins Hop 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 Il faut vite Le décalage Casi Ah mais là regardez J'ai aucun J'ai jamais eu Oh la la Ouh On va positionner carberie là Derrière Loin 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 Oh il est beau le jeu au pied Parce que c'est bon On était dans nos 22 C'est pas nous qui l'avons entré Donc Oh je peux attendre à une fente Il n'y a pas eu de fente et ouais c'est difficile c'est vraiment pour l'instant pas de solution surtout sur les rucks en fait on va essayer de bien défendre les obliger peut-être à jouer au pied nous rendre la balle dans les rucks pour l'instant on n'arrive pas à leur mettre la pression nécessaire alors il reste 25 minutes alors on fera s'il y a match à égalité prolongation tir au but comme est-ce qu'il pourrait arriver mais bon l'objectif c'est la gagne évidemment donc on verra si j'ai raison moi je mettrais une victoire toulousaine pas facile attention j'annonce pas une victoire toulousaine facile mais je pense que que toulouse semble revenir à son niveau qu'on les connaît et je les vois légèrement devant le munster maintenant sur un match tu sais jamais ce qui peut se passer sur un match d'autant plus en irlande non mais on la repère de sud mais c'est incroyable on n'y arrive pas on n'y arrive pas les gars eux ils y arrivent eux ils y arrivent bien ils jouent au pied oui il scanel qui vient s'imposer dans les airs allez allez il faut me faire quelque chose ça ce ballon allez insister même sens ça peut être intéressant encore mais le truc c'est que leur défense monte tellement vite allez ah non Simon Zeebo bien plaqué je cherchais un retour intérieur je veux pas me faire pénaliser dans le ruck qui ferait qu'il s'avance et rentre dans nos 50 mais il reste que 10 minutes clairement là j'arrive pas à proposer grand chose parce qu'on ne touche pas de ballon parce que clairement bah Toulouse est trop fort dans les rucks et j'ai très très peu d'opportunités j'espère en avoir en moins une avant la fin de réunion vous voyez là j'ai une bataille pour le récupérer il va aller en touche j'imagine après on peut des fois leur voler le ballon en touche ça va être ça l'espoir on ne le sauvera pas avec Andrew Conway allez la longue passe Simon Zeebo Simon Zeebo le retour intérieur allez oh ils se sont remettent à la faute ils se sont mis à la faute avec Alban Placine on va aller en touche les gars on va aller en on touche et on va et pourquoi pas à 4 minutes de la fin la pénale touche elle est belle elle est bien trouvée en plus oh la fête qui a marché allez et on envoie non mais c'est quoi ces rucks de malade qui nous mettent les toulousains mais c'est ingérable ingérable on vient de le voler on vient de le voler par quoi allez non mais il est où l'élié pourquoi il se est positionnable allez Peter Omaoni oh on la repère de suite elle est toulousain on était à deux doigts de la récupérer terrible oh on l'a sauvé ils n'ont pas ils n'ont pas voyant en touche quelle erreur ah l'IA elle est ma boule mais on va peut-être en profiter allez la passe supplémentaire oui on va avoir la transformation de la gagne les gars alors attention elle n'est pas facile sinon ça va aux progrès à l'IA quelle erreur les toulousains qui récupèrent la balle et qui trouve pas la touche à l'IA et là on donne le relance bien plaqué chaque fois mais on le trouve et après le dernier qu'on fixe transformation de la gagne les gars Joey Carberry on a mis un drop sur le poteau avec lui tout à l'heure allez je suis dégoûté je suis dégoûté allez les gars vous savez ce que ça veut dire prolongation parce qu'on a des joueurs vraiment fatigué oui allez on fait rentrer elle est la fraîcheur la fraîcheur là primordial Craig Cassie qui semble être fatigué notre demi de mêlée mais j'avais trois piliers sur le banc n'importe quoi c'est un peu n'importe quoi comment ils ont fait c'est pas grave on a déjà fait ça j'ai envie de garder Joey Carberry qui nous coûte cher un peu sur ce début de match mais sur ce match parce que le drop raté sur le poteau la transformation ça fait ça fait 5 points en moins c'est raté par Carberry alors qu'on a un blessé Thomas Ramos donc demi-tente de 10 minutes on rappelle après je crois qu'il redonne 10 minutes et après sinon c'est les tirs au but en joue Conway que les Toulonais connaissent bien l'avantage l'avantage ça y manque c'est bon mais pourquoi tu fais pas la passe alors qu'il ya un carton jaune sur le mauvais geste Toulousain allez allez ils sont un de moins mais c'est quoi ce passe il est où notre il y est c'est pas grave ce canal Ramos il est blessé mais ils ont pas je sais pas ils ont fait tous leurs remplacements je ne sais pas en tout cas on va essayer d'en profiter ils sont un de moins c'est ça se sent dans leur défense mais c'est terrible l'interception mais voilà le match il est épique j'espère que vous l'appréciez parce que franchement on se régale c'est scanel scanel pour le drop aïe 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 le poteau encore mais c'est pas possible c'est incroyable on est un de plus j'ai envie de le jouer j'ai envie de le jouer la chandelle allez elle est courte la chandelle et en plus on la perd les deux équipes qui qui le joue attention attention il en était positionné comme des chamallows un peu et le stade toulousain qui revient jouer dans le camp du monster attention à ne pas donner de pénalité le truc c'est que là en plus le temps passe et ça fait que après en deuxième mi-temps et en deuxième mi-temps de la prolongation ils vont se retrouver de nouveau à 15 attention attention voilà bien plaqué il va être peut-être un peu isolé là c'est un rival ah mais regardez non il va rien être isolé du tout et ils arrivent ils arrivent dans nos 22 ils s'en rapprochent pénalisé alors là c'est trois points alors tomah ramos est blessé c'est un tamac c'est un tamac qui bute elle est dans ses cornes beaucoup de points à laissé en route de notre part on rappelle deux drops sur le poteau une transformation ils vont être encore en infériorité numérique sur ce début aïe la passe pas très bonne c'est pas grave on va tenter la folie mais j'ai pas réussi à faire la passe c'est incroyable c'est incroyable on dirait google toulousain toulousain je sais pas si c'est fait exprès si c'est aimé il faut pas qu'on se dévaissez maintenant aïe 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 non c'est terrible François Croce qui vient sceller le sort du Munster à ce qu'là il faudrait qu'on marque par deux fois vous l'avez compris mathématiquement en l'espace de ça difficile On y croit quand même, on l'espère, mais on va court pour essayer d'y aller. Allez, au Mouni ! Ah mais dans les rucks, on est tellement mangé sur ce match. Il y avait la place de gagner, mais elle était toute petite cette place pour gagner ce match. Ce voici, c'est la centième. Ils veulent nous ridiculiser jusqu'au bout. Aïe, aïe, aïe. Attention, c'est bon, on est revenus. Ils veulent nous faire mal jusqu'au bout, les Toulousains. Allez, Andrew Conway. Allez, le jeu, le long jeu. Alors oui, je sais qu'on a un match perdu, mais on va essayer à la course. À la course, Joey Carberry. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est passé à côté, Carberry. Non mais au bol. On ne voulait pas nous faire gagner le match, je crois. Les commentateurs qui ont complètement planté. Ils en ont eu marre. Voilà, ils sont partis. Ils ont vu que le match a été terminé. Je le fais exprès, je le fais exprès. J'essaie d'envoyer derrière. J'accepte la défaite. Voilà, Oumaoni, on en voit. Dur, dur. Il y avait la place, mais comme je vous dis, c'était vraiment difficile. C'était difficile face à ces Toulousains. Moi, je parie sur une victoire toulousaine. On verra si je me trompe. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé. Franchement, le match a été cool. Combien de teams ? 11. Moi, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous passer. Une bonne après-midi. Une bonne soirée. Que sais-je. Et à bientôt. Bye-bye.